salut tout le monde c'est jérôme fps donc là on est sur car mécanique simulator 2021 et là au moment où je sors cette vidéo les modes sont activés on commence à avoir des modes sur steam via pc attention je précise que c'est sur pc je sais pas du tout sur console car je ne l'ai pas sur console mais sur pc j'ai réussi à télécharger quelques modes dont cette misubishi évolution 5 donc lancer évolution 5 bien sûr mais j'ai fait quelques autres véhicules mais le problème c'est que j'ai pas été enfin je vous présente pas la casse pourquoi parce qu'en vérité il ya à peu près 70 véhicules sans mode et on n'a que trois quatre véhicules avec mode donc j'ai dû faire plusieurs fois la casse plusieurs fois la casse pour pouvoir trouver ce véhicule et donc je me suis dit ça sert à rien de vous montrer en vidéo 5 6 7 fois la casse donc j'ai été directement chercher le véhicule à la casse et je vous le présente et après par la suite quand il y aura un petit peu plus de véhicules en mode on pourra se permettre d'aller à la casse et d'avoir une surprise de savoir qu'est ce qu'on va faire mais là aujourd'hui je savais exactement ce que j'allais faire puisque c'est un mode que j'étais chargé il n'a pas beaucoup il y en a juste trois quatre par contre il ya le 20 de scooby-doo qui est arrivé mais j'ai essayé de trouver celui-là avant la misubishi je me suis dit voilà le premier mode qui arrive je vais le faire et c'était la misubishi donc voilà dans l'état où elle est donc à savoir aussi que le gars qui a construit le mode il ya interverti les jantes donc ça veut dire fin interverti il a mis des jantes normales il a mis une autre style de gens donc ça peut-être à nous de choisir est ce qu'on va vouloir en laisser les jantes à l'avant à l'arrière donc au niveau du prix il ya 1000 gros béquet donc là c'est la version sport au niveau du prix vous allez dans les cr je l'ai acheté que 6617 donc maintenant on n'aura plus besoin de calculer à chaque fois à la fin une fois qu'on aura fait la restauration il sera noté directement valeur de la vente le bénéfice le prix d'achat les bonus de conditions les pièces haute performance que je vais mettre dessus la valeur de la carrosserie et la valeur des pièces donc là tout sera calculé s'évitera qu'à des gens qui vont dire ouais mais tu sais le prix des pièces n'est pas calculé dedans par rapport à quand je faisais moi donc on va regarder déjà là c'est une version anglaise puisqu'elle a conduit directement pas comme chez nous nous on conduit à gauche là elle est à droite donc de toute façon c'est pas des modes français on a le coffre qui peut s'ouvrir ok avec le grand béquet dessus le capot donc là dedans on a quoi on a un i4b c'est ça ouais on a un i4b donc et dans l'état où elle est bon on va pas pouvoir la démarrer je vous dis il manque vraiment tous les rétros est complètement hs donc on va faire une petite restauration avant de la restaurer on va la nettoyer mais avant tout je voulais vous préciser que je vais faire comme d'habitude le montage et le démontage je vais vous le mettre en mode rapide avec une petite musique mais youtube est un peu casse pieds sur les droits d'auteur donc moi j'essaie de trouver des musiques qui sont sans droits d'auteur pour pouvoir vous les présenter mais le problème c'est que ça arrive qu'à des moments cette musique là par exemple quand je vais faire la vidéo maintenant eh ben la musique sera sans droits d'auteur et peut-être que dans deux trois mois on va me pondre un droit d'auteur et donc moi quand c'est comme ça ben voilà si j'ai travaillé sur la vidéo donc youtube me demande d'enlever la musique du droit d'auteur si je veux continuer à monétiser ma vidéo donc ben quand c'est comme ça j'annule le son parce que sinon après ça évite aussi des strikes sur la la chaîne youtube et tout donc si vous voyez qu'un c4 vous n'avez plus de son bas je suis désolé mais c'est youtube qui nous met des règles j'ai pas le contraire j'ai pas que les règles sont mal faites un loin là mais bon c'est un peu bête d'avoir une musique en droit d'auteur aujourd'hui et dans deux mois sera plus en droit d'auteur et donc ça veut dire que lui va rafaler tous les personnes qui ont mis ces musiques là et donc j'ai eu pas mal de vidéos car mécanique soulignanteur 2018 ou ben le démontage s'est retrouvé sans fond sans musique après on peut rajouter des musiques mais c'est juste des deux trois minutes mais à des moments quand on démonte c'est un peu plus que deux trois minutes voilà c'est juste pour préciser que si vous voyez qu'un de ces quatre il ya plus de son c'est normal c'est pas un bug de votre pc c'est juste que youtube a enlevé la musique par rapport aux droits d'auteur donc là on va faire un petit coup de nettoyage alors avant tout on va faire ça hop et on va faire une petite photo une petite photo allez on y va photo donc là ici en faire une petite photo en plus avec la station essence derrière c'est stylé moi j'aime bien hop voilà donc là on a la photo pour la miniature et on y va on va la nettoyer donc c'est parti direction lavage comme on a dit on rentre pas de voiture sale dans le garage donc on va faire un lavage intérieur et ça donc c'est parti pour le nettoyage intérieur voilà donc après on démontre à l'essai j'ai tout bon moi ça va nettoyer tout ce qui est tableau de bord et tout voilà déjà à l'intérieur vous voyez les largement plus propre et on va faire un nettoyage de la voiture c'est parti ça va enlever toute la poussière donc elle est bleue en dessous bleue avec une belle porte verte voilà donc là je précise bien regardez ici que c'est un mode vous voyez ici on précise que c'est un mode donc là la voie la version de la voiture bon ben c'est normal il marqué sous gucci mais il n'est pas marqué là c'est juste ici c'est un modèle de 2008 à la 139 000 km elle fait 1,540 kg en dimension pneu on a du 225 30 r20 donc on regardera les quelles jantes sont en R20 à mon avis c'est les jantes arrière c'est les jantes 23A qui sont d'origine dessus la couleur ok d'accord la décharge origine de la voiture décharge moi je l'ai trouvé dans la casse donc on peut la trouver dans le salon les ventes aux enchères ou dans la décharge donc ça vous pouvez modifier si vous voulez un jour que je vous fais un tuto pour modifier c'est à dire si maintenant vous voulez que cette voiture là on la trouve que dans les granges ou cette voiture là on la trouve que dans la casse on peut le faire c'est faisable mais il faut faire un petit tuto là on la trouvera pas par exemple dans la grange vous voyez on a la trouvé dans le salon les ventes aux enchères et la décharge on la trouvera pas dans la grange ok donc là on va la remettre au garage c'est parti hop voilà donc là c'est bon on va faire un démontage complet de la voiture donc là de AZ alors je vais juste regarder voilà à mon avis c'est ces jantes là c'est ceux là les 20 pouces et ça là je les trouve bien avec le logo jaune comme ça on va mettre sûrement ceux là dessus on va faire un petit démontage rapide vraiment rapide avec une petite musique derrière et puis après on reviendra pour voir à peu près la valeur du véhicule donc là on sait que la valeur du véhicule ici elle est de 7491 donc ça veut dire que si je veux la vendre elle est à 7491 alors je vais prendre tout le temps mon petit papier mon petit stylo j'ai pas pris mon cahier alors 7491 voilà donc là maintenant je sais et je ferai un petit topo à la fin juste pour savoir combien on gagne mais voilà 7491 mais normalement quand on va démonter déjà là si je la vends je gagne 874 même sans la réparer je peux gagner et il y a des véhicules vous allez pouvoir être en déficit de 2000 ou 3000 mais là si je la vends déjà je gagne de l'argent bon après ma foi vaut mieux la refaire donc là on va faire un petit démontage donc à tout de suite Musique ... Sous-titrage ST' 501 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 cardan C donc on a cardan H B, C, voilà, tout comme ça faites attention les cardans ils ne se montent pas tous au même endroit des moments vous allez les avoir dans les amortisseurs et à des moments vous allez les avoir autre part donc faites super attention de ce que fait là voilà, donc là on va pouvoir positionner la roue on va mettre l'arbre de transmission donc l'arbre de transmission, vous allez dans boîte de vitesse c'est le troisième voilà, on appuie on va aller de l'autre côté pour pouvoir vous donner voilà, donc là on est bon, on va passer sur l'échappement un tuyau d'échappement on va regarder si on est en haute performance est-ce qu'il a ou pas hop, hop, non, il n'a pas donc on peut le prendre en normal voilà, on va faire hop, par contre je vais faire quoi ? je vais éviter ma liste on va en profiter pour vider la liste parce que de temps en temps c'est bien que vous avez moi j'ai mis sur le numéro 4 du pavé donc comme ça je suis tranquille hop, donc je joue avec les flèches moi, je suis tranquille donc il n'y a pas d'échappement complet en réalité il y a juste un bout d'échappement qui est ici mais on n'a pas l'échappement complet en réalité ok ok, donc on va descendre la voiture on va aller lui mettre le calculateur déjà c'est parti donc le calculateur qui était caché juste ici là donc faites attention surtout bien le prendre la boîte de vitesse comme j'ai mis une haute performance on pourra peut-être essayer de modifier les paramètres et faire les tests le démarreur donc le démarreur ici hop, hop donc là vous marquez D et n'oubliez pas l'accent sinon ça ne marche pas il faut bien si vous marquez D, E ça ne marche pas donc là on ne le parle dessus ici on a tout monté on va devoir passer sur les roues donc au niveau des roues on avait dit que c'était les 20 pouces euh... non c'est normal, c'est ça donc on avait les 20 pouces ici donc on avait celles là qui étaient en 20 donc c'est celles qui sont dessus normalement et ils avaient mis aussi celles là mais en 18 donc là on a ces jantes là en 20 pouces 255, 30, 20 255, 30, 20 donc au niveau des pneus on avait les jaunes donc 255, 30, 20 donc 255 c'est ceux là donc 4 en 20 en 255 30 voilà et on va aller chercher les jantes au niveau des jantes on va ici euh... donc après vous pouvez la mettre vous pouvez les mettre dans les listes moi sinon elles doivent être ici quelque part je me rappelle de la forme déjà c'est une forme d'étoile sinon vous cherchez le nom moi ça arrive qu'il y a des moments on peut chercher c'est un truc dans ce style là elles sont là c'est celle là normalement c'est ça donc 4 en 20 je vais vérifier quand même c'est quoi c'est les jantes 23A ouais c'est ça donc 4 en 20 voilà et donc maintenant on va faire le montage voilà c'est bien les 23A parce que quand je me mettais sur la voiture ils disaient que c'était les 23A donc quand on arrive ici ils disent que c'est les jantes 23A juste ici donc on est bon donc on va monter hop hop euh... on va monter des nouvelles jantes hop 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 équilibrage donc il faut mettre le point vers dessus encore une fois hop on enlève hop hop alors l'équilibrage il est plus rapide ça va hein le montage et l'équilibrage je trouve qu'il est beaucoup plus rapide qu'à moi voilà allez vous voulez pas hop voilà la dernière donc on y va donc là on va pouvoir lui monter ses jantes après on va passer sur la caisse donc on va aller racheter toutes les pièces on va aller racheter on va aller racheter on va aller racheter là voilà donc là on a tout mis maintenant il va falloir acheter toutes les pièces de la caisse donc là c'est des pièces de tunis entre parenthèses donc vous allez devoir aller dans magasin de carrosserie ou sinon à lancer dans le workshop pardon donc vous allez ici achat de pièces ici et vous allez dans le workshop j'ai plus l'habitude moi donc vous allez ici et là vous allez avoir toutes les pièces de la voiture donc vous avez les ailes que vous pouvez avoir donc nous les quels qu'ils ont mis dessus il va falloir regarder donc là on clique dessus par exemple les ailes c'est tout du type c'est le capot capodé ok d'accord les portes les portes normal on a les bas de caisse aussi donc donc on est sur du type c'est donc 2 alors attendez je regarde donc là pourquoi j'en ai acheté deux comme ça c'est droite et gauche ok donc là le capot c'était celui d'ici voilà donc on a les longs arrière normalement on a plein de petits accessoires au niveau des phares et je regarde vite fait pas dire de bêtises pare-chocs ok il ya vraiment vraiment pas mal on va falloir faire peut-être un par un parce que je pense que enfin remettre exactement les mêmes pièces pour regarder hop le pare-chocs c'est quoi ça le pare-chocs c'est ben il avait pas mais le pare-chocs à mon avis ça doit être avec les phares à l'avant ça doit être celui là là le type c'est peut-être on va regarder hop même sans que c'était celui là est ce qu'il y en a un autre après on a celui là qui a l'air d'être vraiment pas mal on va regarder je peux les remettre des pièces donc c'est pas trop gênant ouais c'est mieux ça fait beaucoup plus agressif alors on a les bas de caisse donc les bas de caisse c'est quoi ah ouais c'est des petites pièces comme ça c'est par deux e ok mais là par deux par deux trois en haut donc on a ici c'est bon ça c'est pour mettre sur quoi cache moteur on va le prendre par deux c'est deux e donc j'avais pas dit ça c'est mal foutu par contre au niveau des bas de caisse parce que enfin au niveau des boîtes c'est pas terrible en réalité alors attendez x par deux e on a là on a le bas de caisse on l'a donc c'est bon après on allait l'arrière donc pare-chocs arrière on reparaît on aura le pare-chocs arrière aussi donc le pare-chocs avancé et arrière donc bah toute façon l'avant il est là donc l'arrière ça va être celui là ok après on a les aides sur le côté donc on a la porte avec les aides sur le côté donc c'était celle ci donc là alors c'est la porte arrière droite c'est arrière droite c'est donc arrière gauche c'est ok on porte avant c'est des portes normales au niveau des phares avant on va mettre cela largement mieux et au niveau de l'arrière j'ai bien envie de mettre alors il ya plusieurs styles à l'arrière voyez il ya plusieurs styles ça c'est vraiment sur les côtés les intérieurs c'est ça donc normalement je dois avoir cette partie là voilà la porte arrière c'est bon les vitres on les prendra après la malle on a la malle c'est la coffre b donc la coffre b elle est là avec le nouveau bien sûr ça les drômes car par un alors là on allurent comme ça on va prendre à ces ailerons là celui qui ont mis c'est celle là ça fait énorme par contre j'aurais préféré quand même quelque chose d'un peu plus on va regarder si j'ai pas quelque chose d'un peu plus discrète je trouve que c'est un peu bon je me demande si celui-là serait pas mieux un peu moins ou peut-être on va regarder hop hop ouais ça passe ça passe alors on a les deux portes encore là ici et la porte là ok donc là on va pouvoir en acheter les vitres aussi donc on a la vitre arrière la vitre avant moi la vitre avant en on va mettre ça ça c'est les vitres sur le côté ça c'est les vitres avant et la vitre arrière on va mettre quelque chose comme ça voilà qu'est-ce qui me manque les phares donc là on a les phares en extérieur en intérieur en fait c'est ça le point j'aime bien ceux-là mais qu'est-ce qui va avec moi je pense que c'est celui-là gauche alors c'est coffre gauche coffre droite et après c'est celui-là et celui-là on va tester ça on va voir voilà on est bien le parvis d'arrière c'est bon c'est bien les carreaux sont les carreaux sont légèrement fumés donc les rétroviseurs on va mettre des rétroviseurs style carbone noir comme ça ça même s'il faut et resteront comme ça voilà il manque les phares avant ok j'ai pas celui par avant droite alors gauche 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 droite allez là je sais pas si j'ai légèrement fumé on va regarder les stylés voilà il est fumé celui-là donc pas le bon c'est l'autre à côté c'est pas celui-là je me trompe pas donc là il faut le peu le peu c'est légèrement fumé donc le peu comme ça voilà c'est bon ou après on peut essayer de faire le dé il est légèrement plus clair ça dépend avec la peinture que je veux faire mais je préfère le voilà ça fait beaucoup mieux donc là la voiture il va encore faire les vitres après on va nettoyer toute la caisse donc on va regarder d'abord à l'intérieur donc on voit le capot hop voilà donc ici tout est ok on va lui faire un petit nettoyage tout de suite hop c'est parti on va enlever toute la rouille pour 500 cr on enlève toute la rouille voilà donc là hop on va l'enlever ici nettoyage intérieur a pas besoin voilà donc là elle est redevenue bleue il n'y a pas de souci on va remplir les fluides donc tout ce qui est huile liquide de refroidissement liquide de lave glace liquide de direction incité liquide de frein on va tout remplir et on vérifiera s'il manque quelque chose peut-être ça se peut qu'il manque quelque chose je suis pas sûr on regarde hop donc la graisse l'huile et liquide de frein voilà on va mettre l'huile il y a peut-être des pièces qui manquent mais normalement non on va vérifier quand même au cas où on va pouvoir faire un test sur le banc d'essai on va falloir aussi lui mettre la géométrie parce que comme on a tout changé vérifier si les phares sont bien alignés on verra bien la peinture aussi bien sûr ça rentrera hop voilà donc là on va peut faire un contrôle donc au niveau du contrôle vous allez ici et vous allez jusqu'à la fin et vous regardez donc là il manque le siège devant la plaque d'immatriculation et il manque tous les fusibles les relais les supports et tout le cache moteur et le siège donc ouais au niveau des fusibles et des relais c'est normal tout est là donc le cache moteur je peux le mettre après je vais pas le mettre tout de suite mais là on va cliquer on va faire ça on va faire montage la boîte à fusibles elle est là c'est vrai que ça vous oubliez elle est toute petite en plus de cette boîte donc j'ai acheté les fusibles donc je savais que j'avais l'affaire mais j'ai oublié la la montée et les trois quarts du temps c'est pas la boîte de fusibles que j'oublie c'est le calculateur c'est plus souvent et là c'est la boîte à fusibles donc là on met les petits fusibles 50 70 ampères 100 ampères voilà donc là on est bon on a fait ce qu'il faut on va faire hop on va sortir on va mettre son cache moteur voilà donc là plus ou moins c'est fini donc là au niveau des sièges vous allez faire comme ça hop recherche au niveau des sièges et là ce qu'on fait moi j'appuie sur quatre pour avoir les mêmes sièges après vous pouvez mettre ce que vous voulez mais les trois quarts du temps je mets les mêmes on va juste vérifier au niveau du volant pour voir si j'ai pas un volant un peu plus fort mais aussi non le reste on met à peu près les mêmes donc eux me conseille de mettre ce volant là donc le volant celui là donc on va quand même l'acheter au cas où il va garder s'il n'y a pas d'autres volants alors on va revenir en arrière voilà ici intérieur volant c'est qu'on enlève on regarde alors puisqu'on n'a qu'un volant au lendemain bah non le volant c'est c'est très très je vois rien de plus pour l'instant on n'a pas de volant de marque donc on peut rien faire les sièges donc deux sièges baquet et la conquête arrière une banquette non là on clique ici là on va faire montage on va monter le volant le siège et normalement on a fini les plaques d'immatriculation donc je vais prendre deux plaques je vais juste faire mettre l'autre à peau alors là on va aller la plaque d'immatriculation on va aller sur france bien sûr on va marquer personnaliser on doit faire la main ça c'est un peu embêtant préféré qu'ils font on pourra pas faire autre chose on pourra pas mettre par j'aurais peut-être dû mettre bon c'est pas personnaliser moi je pense que je vais pas la personnaliser je vais juste l'acheter comme ça on va mettre france on va laisser son numéro de plaque d'immatriculation parce que de toute façon je peux pas mettre mon nom complet donc c'est un peu embêtant hop on va mettre la plaque à l'arrière hop voilà donc là il est marqué france mais il sera pas marqué gérant méfait bon c'est pas c'est pas il ya pas assez de la santé donc ici on va regarder si elle est à 100% de la 100% tout partout voilà donc on va pas aller voir le prix tout de suite j'ai d'abord lui faire sa voiture mais elle est à 100% donc maintenant on va la déplacer directement on va la déplacer ici hop alors voilà on va la déplacer directement avant à la peinture on va voir ce qu'on peut lui faire comme peinture dessus on peut cliquer ici hop voilà et donc vous avez la ou la voiture donc on a les couleurs d'origine voilà et vous allez avoir la possibilité aussi de faire des touches de transparence des couleurs ici métalliser donc là vous pouvez le faire vous-même vous pouvez choisir directement la saturation et tout alors au niveau des étiquettes il y en a pas donc il n'y a pas de liste de teintes pour cliquer là vous avez les listes de teintes c'est là que vous pouvez changer si vous voulez mettre une autre couleur après vous faire métalliser caméléon voyez ici pareil vous pouvez changer les couleurs comme vous voulez avec la luminosité donc plus clair ou plus foncé voyez ici pareil ici vous avez la possibilité de changer aussi des couleurs voyez hop on va avoir un peu plus de reflets moins de reflets couches de transparence voyez donc ça on s'en fout un peu et si vous avez les couleurs déjà fait donc moi j'ai déjà utilisé certaines couleurs que j'ai voulu tester vous pouvez personnaliser métalliser mat nacré caméléon chrome personnalisé donc là moi je vais mettre nacré bon bien ou après métalliser c'est mieux et là vous avez toutes les couleurs que vous voulez vous pouvez la mettre bleu là si vous voulez là et c'est d'origine voilà c'est bleu comme ça ce qui est un peu embêtant c'est que j'ai pas trouvé la touche c'est pour la comment changer le normalement en avant d'appuyer sur c'est on pouvait se mettre dans d'autres visu vous pouvez avoir dans d'autres manières différentes et là non on peut pas j'aurais bien aimé la mettre un jaune mais un peu plus cela ça fait orange après il ya vert et tout il ya bleu il ya violé il ya rouge aussi un beau rouge peut-être ce serait pas mal un beau rouge avec les gens ouais bon c'est pas mal un rouge un peu métallisé comme ça à faire entrer voilà donc là j'ai fait 1000 cr qui sont en train de la peine voilà donc là la peinture elle est ok voilà la voiture est magnifique c'est à dire il ya un petit décalage il ya un décalage de par choc ou c'est une entrée d'air en en fait l'entrée d'air bon ça fait un peu bizarre à l'impression que le pare choc il est décalé on va pas critiquer le mode mais donc ici on y va on va aller directement dans ici là on va aller faire sa géométrie et on va lui faire aussi son réglage de phare donc la géométrie vous allez là hop voyez la géométrie est complètement faussée donc vous appuyez sur entrée hop et vous pouvez bouger donc là c'est bon on appuie sur échappe je descends de roues j'appuie sur entrée avoir centré voilà échappe entrée on la recentre échappe entrée voilà donc là la géométrie avait fait les roues sont droite et là on va régler les phares donc on va descendre il faut que aligné en bas soit envers on était un peu sur le côté voilà aligné envers on est bon les phares sont alignés on va la mettre dehors pour faire un petit ah non on va aller faire un test de puissance comme on avait dit donc c'est parti on va sur le banc d'essai et on va voir la puissance que je lui ai mis donc testé c'est parti donc là on va démarrer j'appuie sur entrée pour la démarrer c'est parti donc là il faut attendre Donc là, plus 201 HP, plus 60%, donc plus 237 qu'on va attendre. On va attendre que le moteur s'éteindre. Voilà. Donc là, on a quand même augmenté. Après, vous allez pouvoir aller ici et vous pouvez aussi modifier la boîte de vitesse. Donc nombre de rapports. Si on est venu, on met 6, 7, 8. Là, on va mettre 5 rapports comme il y avait. On va mettre 5 rapports. Et vous pouvez modifier comme vous voulez. Donc vous avez le ratio final. La première passera à 57 MPH. La deuxième à 107 kmh. La troisième à 162 kmh. La quatrième et la cinquième à 266 kmh. Après, vous pouvez modifier comme vous voulez. Ça, c'est rapport marche avant. Donc si vous faites R initialiser, ça remettra ce qui a été fait. Donc vous pouvez modifier. Mais par contre, moi, j'ai un problème. C'est que quand je vais sur la piste d'essai, je n'arrive pas à accélérer. Donc le problème, c'est qu'après, je dois quitter mon jeu complet. Donc c'est un peu embêtant. Mais je n'arrive pas à accélérer. Donc si vous avez ce bug-là, n'hésitez pas à me dire pour qu'on puisse... Moi, j'ai déjà envoyé un message directement à Playing Clay pour pouvoir leur prévenir du problème. Mais je n'ai pas eu de réponse. Donc ici, on va la mettre ici, là-bas. Voilà. Et à l'extérieur. Donc voilà. On va monter dedans. Hop. On va monter. On clique sur le siège pour monter maintenant. Hop. On va fermer. Voilà. Et donc là, vous avez l'intérieur de la voiture qui a été reproduit. Bon après, à part le volant qui n'a pas le nom. Mais vous allez être reproduit. Donc conduire la voiture. Là, vous allez pouvoir démarrer. Regardez. Et on peut accélérer. Regardez. Vous voyez ? Donc là, quand je le fais, je peux accélérer. Mais le problème, c'est que je ne peux pas, quand je vais aller dans un ado de vitesse, par exemple, ou un truc comme ça, ça ne marche pas. Par exemple, regardez. Hop. On va aller ici. Donc moi, je voulais, par exemple, prendre la piste d'essayer. Après, on a l'anneau de vitesse, par exemple. Donc on clique sur anneau de vitesse. On demande pour y aller. Donc là, ce n'est pas grave. Après, je couperai au moment où le jeu, je vais devoir le redémarrer. Je vais devoir faire Alt F4 pour pouvoir le redémarrer. Parce que je n'aurai rien du tout. Donc, normalement, dans la logique, quand je lance l'anneau de vitesse, je ne perds pas ma vidéo. Je ne perdrai pas mon véhicule. Donc là, on attend. Et le problème, c'est que voilà, je ne peux pas accélérer. Donc, je peux tourner le volant. Droite, gauche. Vous voyez ? Hop. On peut tourner. Mais je ne peux pas. La voiture, elle reste en neutre. J'ai essayé tous les boutons que j'avais. J'ai vraiment tout, 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 tout essayé. J'ai appuyé sur tout. Et impossible d'avancer avec ce véhicule. Je n'ai pas compris. Donc, est-ce qu'il faut peut-être mettre le clavier en AZERTY ou RT ? Je ne sais pas du tout. Mais là, je n'arrive pas à accélérer. Et je ne suis pas le seul parce qu'il y en a 4-5 personnes qui m'ont posé la question. Et je n'arrive pas. Mais j'ai vu des gens qui peuvent le faire. Mais j'ai appuyé sur tout, 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 tout les boutons. Donc, si vous avez des informations, n'hésitez pas. Mais voilà. Bon, là, ça va. Je peux faire un retour au garage. J'avais fait la dernière fois. Ça ne marchait pas. Là, je peux faire un retour au garage. Mais je ne peux pas accélérer. Donc, continuez. Hop. Vous voyez ? C'est une fois que j'avais appuyé pour retour au garage. C'est là. Donc, on va faire un retour au garage. Ça, ça m'évitera de perdre, de redémarrer le jeu. Mais je n'arrive pas. Donc, les trois quarts du temps, j'essaye de faire un anneau de vitesse pour pouvoir essayer. J'ai eu une petite mise à jour il n'y a pas longtemps. Mais non. Ça ne marche pas. Donc là, on va attendre. Et on va faire le topo prix à la fin. On va voir le prix. On va voir combien je peux la revendre. Donc là, je l'ai acheté. Je l'ai acheté quoi ? 6000 et des brouettes. Elle me revenait à 7491. On va attendre le chargement. Donc, pour l'instant, je les laisse les chargements. Mais par la suite, je les enlève. Donc, hop, 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 hop. Donc là, c'est bon. Tout est OK. De toute façon, le moteur, si on m'a autorisé à lancer là-bas. Donc voilà, on a la Mitsubishi Lancer Evolution 5 qui est juste ici. Donc le moteur, on l'a modifié. Donc on a quand même un réglage beaucoup plus puissant. Au niveau des pièces, on est vraiment à 100%. Donc, elle est neuf de chez neuf. Et donc, au niveau du prix, voilà. La valeur des pièces, j'ai mis pour 25 000 CR. La valeur de la carrosserie, 14 000 CR. La valeur des pièces de performance, j'ai augmenté de 13 000. La condition de bonus, 18 000. Le prix de charge, j'ai payé 6 617. Le bénéfice, j'ai 66 472. Et donc, la valeur du véhicule, je peux la vendre. 73 089 CR. Donc là, je n'ai même plus besoin de faire les calculs. Je suis tranquille de ce côté-là. Donc, je vais la revendre. Je ne vais pas la garder. Je vais la revendre. Mais, pour pouvoir racheter des véhicules à fur et à mesure. Et pouvoir vous présenter. Donc là, c'est ma vidéo. C'est le premier mode que j'ai. Donc, on va la vendre quand même. Je vais vous faire montrer que je la vends. Voilà. Donc là, plus 73 000. Ce sera 299 000. Presque 300. Et donc là, la prochaine vidéo, ça sera un mode ou une voiture cliente. On verra bien. Là, pour l'instant, je vous présente ça. J'ai deux tutos qui vont arriver aussi que je vais pouvoir vous présenter. Mais bon, j'essaie de sortir au moins une vidéo par jour. Celle-là, je la sortirai un peu plus rapidement. Par rapport au mode. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez les commentaires. Partagez. Petit pouce bleu. Et allez, ciao ciao. C'était Jérôme FPS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. Et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc, si vous aimez cette chaîne, vous aurez deux vidéos à votre disponibilité. Soit la vidéo droite, soit la vidéo de gauche. Mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc, n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie. Bonne journée. 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 Sous-titrage ST' 501